La connexion réseau a été rétablie, voulez-vous reconnecter l'accession... Oui, 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 absolument. Enchaîné caractère, reçu. Êtes-vous de retour ? Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure ? Ne me souviens pas, n'a pas d'importance. J'ai essayé de comprendre comment cet endroit fonctionne. Parfois, il semble que tout cela a un sens, d'autres fois pas du tout. Je pense que nous devons être branchés sur une sorte de machine. Je pense qu'il se passe autre chose. A quoi vous raccrochez-vous ? Je pense qu'il y a un autre truc. Comment expliquer tout cela autrement ? Je ne crois pas aux démons et sorciers maléfiques. Je pense que c'est une sorte de punition. Je pense que quelque chose a mal tourné. Je ne crois plus en rien. Je pense qu'on nous prépare pour quelque chose. Ça, par contre, oui. Quoi, je ne sais pas, mais... Je suppose que ça expliquerait pas mal de choses. Écoutez, il y a autre chose qui peut-être peut nous aider. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Cet endroit vous joue des tours. Impossible de penser correctement. Mais je crois avoir un moyen de découvrir la vérité. J'ai épluché plusieurs documents et j'ai trouvé plusieurs mentions d'un mot de passe. Pour être un genre de passe partout aux bibliothèques. Je ne sais pas comment l'utiliser. Ah, si ça peut m'aider à... A trouver les étoiles, moi je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Jurer que vous n'irez nulle part sans moi, je vous le dis. Mais la process.bat s'identifier dans la session... Attendez, c'est quoi ça ? C'est vous qui faites ça ? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, ça a lancé un petit fichier bat là, en détente là. On va se prendre un virus. Osiris 11. Alors... Très bien. Réponse sûrement. Rapport étape 16. Alors, d'Aurora Calvin, un liste de diffusion, Yann. Rapport d'étage... D'Édap 16. C'est extrêmement inquiétant. Si la connexion ne fonctionne pas, l'ensemble du projet tombe à l'eau. L'équipe chargée du matériel doit tout revérifier au plus vite. Les gars, les gars, les gars, arrêtez de paniquer. Relisez votre programme. En particulier la ligne 217 dans Data Transfer. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux caractères, juste avant le code ? Bah ouais, qu'est-ce qu'ils font là, là ? Ça fout tout en l'air. Exactement. La routine chargée de lancer le transfert n'a pas été exécutée. Je suppose que vous tessiez quelque chose hier et que vous avez oublié de nettoyer le code. Le matériel n'est pas cassé. C'est vrai qu'ils le sont. Ouf. Ah ouais, ça fait mal. Ah, peut-être un point-vergule qui a été oublié, ou alors... Quelque chose qui a été omis en hashtag... Enfin, c'est compliqué, hein. Chaudit. Alors, toute l'assemblée se recueillit un moment en silence. Dès le son à présent, dira-ce la cette vision de la mortalité de l'homme. Oh, combien lugubre paraîtrait ces demeures des morts à celui qui ignorait que jamais il me mourait. Que ce qui agit maintenant toujours pourra agir. Que ce qui pense maintenant toujours pourra penser. Oh, combien lugubre paraîtrait ces demeures des morts à celui qui ignorait que jamais il me mourait. Que ce qui agit maintenant pourra être toujours... J'ai l'impression qu'il y a... Ok. J'ai l'impression qu'il y a une typo à celui qui ignorait que jamais il ne mourrait. Bah, il me mourrait. Ça n'a pas de sens. Bref, archive. Johnson Samuel. Erreur 5056. Hommage. Vous sois rendu Osiris, seigneur de l'éternité, roi des dieux, dont les noms sont multiples, dont les formes sont sacrées, dont la forme reste cachée dans les temples, dont le cas est sacré. Tous les dieux vous rendent grâce, car vous êtes le... Ceux qui sont étendus devant nous, les sages et les puissants des anciens temps, nous mettent en garde sur la brièveté de nos existences actuelles. Ils ont peut-être été remportés, alors qu'ils cherchaient encore, tout comme nous aujourd'hui, le choix de vie qui leur conviendrait le mieux. Très bien. Bon, il y a quelqu'un qui veut nous empêcher de communiquer avec je ne sais qui. Je cherche des mots pour le décrire, mais n'y parvient pas. C'est le sentiment écrasant que quelque chose à la limite de ma compréhension est très, très faux. Je sens que je ne suis pas fait pour ce monde, mais je suis incapable de conceptualiser les possibilités alternatives. Je suis un programme informatique, vous êtes un programme informatique. Elohim est un programme informatique, assumez-le. Calme-toi, Einstein, il s'est pris pour qui, lui ? Oh, oh, oh. Ok. Très bien, alors c'est parti. Donc ici, d'ici, il n'y a pas d'étoiles. C'est vraiment juste trois épreuves, dont du rouge. Ça fait peur. Écoutez, on va commencer directement par le rouge. On va se faire du mal. Qu'est-ce qui est le plus pathétique ? Cette reproduction grossière d'un monde ? Cette aire de jeu pour imbéciles ? Ou que je continue d'y résister les énigmes proposées à défaut d'autres défis ? Il y a plus que cela. Regardez ce que nous faisons. Nous résolvons des énigmes. Nous sommes testés. Nous nous améliorons. Certains d'entre nous tombent vite et sont remplacés. Et vous et moi sommes encore là. Nous sommes proches de la fin. Et brebis, il tient le coup. Nous aussi, pour l'instant. Bon, je commence à bégayer un petit peu sur les épreuves. Mais tranquille. Arcade égyptienne. Alors. Très bien. On a une boule qui fait boum. Deux boules. On a une porte à ouvrir avec des clés. On a un brouilleur. Très bien. Déjà, on peut faire ça, voir ce qu'il se passe. Ok. Est-ce que ça va se toucher, là ? J'ai envie de faire ça. Ah oui, mais non. Oh, je suis bête. Je voulais les faire péter après. En bref, il faudrait que j'arrive à dissocier les... Bah au pire, je vais bloquer celle-ci. Une fois qu'elle est passée. Comme ça. Ah, je pourrais... En bref, il faudrait que j'arrive à faire un coup de maître à bloquer les deux. Ah, mais ça ne touche pas. Ah, mais elle se pète... Oui, mais je suis bête. Oui, elle ne se pète pas entre elles. Elle passe à côté. Ah-ha. Très bien. On a écouté, on va faire ça, alors. Et on va courir. Oh, mais non. Ah ! Très bien. Bon, on va désaxer celle-ci, alors. Alors, attendez. On va désaxer celle-ci. Ah, mais il n'y a rien autour. Ah, mais il n'y a rien du tout. Ah, si, il y a un. Si, 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 si. Maintenant, j'ai juste à en bloquer une. Ah. Très bien. Je n'ai pas juste à en bloquer une. Est-ce que... Non, mais c'est bon. Là, elles sont dissociées. Si, au pire, j'en bloque une. Oui, au pire. Si, quand même. Je peux faire ça. Mais par contre, non. Il faut que je la laisse arriver ici. Donc, je peux faire ça. Mais elle, il faut que je la laisse arriver. Parce que là, je ne peux pas passer. Pas de panique. Ne paniquons pas. Ne bloquons pas sur des choses où il n'y a pas besoin de bloquer. Ok. Sauf que là, du coup, j'ai le temps. Donc là, je peux faire ça. 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 Il y a combien de... Ah, il faut un boum. Ok. Déjà, elle, on va là... Oh, ça a tapé dessus. Évidemment, ça a tapé dessus. Wop, 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 wop. Tu ne veux pas, je vais ressortir, en fait. Merci. Je veux que tu sortes et je veux que tu restes là. Ok. Ah, mais je n'ai pas le choix. Mais comment ça ? Euh... Ah, il faut que je la... Bah non. Comment ça ? Attendez. Ah, bah oui, mais non ! Bah oui, mais non ! Ah, bah si, elle est bloquée par l'autre. Bah oui, mais... Bah oui, mais non. Comment ça ? Hein ? Il n'y en a que deux, là, truc. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je... Mais je suis obligé de bloquer la boule. Oh, je la bloque avec le brouilleur. Je la bloque avec le brouilleur. Ah oui, non. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Je suis en train de paniquer, ça se voit. Voilà. Ah oui, mais... Hé, ouais, mais non. Euh... Hé ! Ouais, mais non, en fait. Si je peux faire... Ah ! Ok. Ah ouais ! Arcade égyptienne. Arcade égyptienne. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Mais oui, il n'y a pas d'angle, en fait. Parce que là... Ah non, ça ne passe pas. J'ai besoin des deux, là. Bon. Bon, ça c'est bon. Mais là... Celle-ci, elle va loin. Mais celle de derrière, elle ne va pas loin. Sauf que je ne peux pas utiliser trois... Bon, déjà, celle-ci, on va la bloquer... Ah, non. Enfin, si. On va la bloquer au plus loin possible. On va la bloquer au plus loin possible. Le problème, c'est que Claude derrière est... Voilà. Donc, toi. Voilà. C'est pas vraiment ce que j'appelle le plus loin possible, mais... Non, on va pas passer là. Est-ce qu'on peut monter dessus, quand on... Buit fait. Ah ! J'ai failli faire boum. Au pire, je la mets là. Ah, mais après, il faut que je le bloque... Ah, le bruit, il est stressant. Ça fait exprès, bien sûr. Pourquoi je ne peux pas brouiller, mais poser après ? Bon, on va faire... J'arrive même plus à... Voilà. Vous savez quoi, c'est pas grave. C'est suffisant. Sauf que derrière... Au pire, je me cache... Ah, mais quand elle va au bout, là, en fait... Ah, mais non, c'est mort. Bah oui, mais non. Comment je peux... Comment je peux, en fait ? Je suis idiot, là. Ah, mais là, ouais. Comment je peux faire ? Tiens, en fait, il m'en faut un troisième. Parce que je peux pas esquiver la bombe, là. Pourquoi c'est si dur, là ? Je peux pas esquiver la bombe. Bah ouais. Bah ouais, ça scanne tout. Bah ouais. Et pourquoi elles explosent pas entre elles, aussi ? C'est débile. Parce que celle-ci, elle s'arrête, là. Donc, on peut pas passer. Donc, je suis obligé, celle-ci, de la bloquer. Mais si j'en bloque deux... Ah, mais si ! Bah non. Non, bah non, je... Non, j'allais... Bah non. Ah oui, non. Ah oui, mais non. Ah non, c'est... Non, c'est nul. Ah si, celle-ci. Bah si. Oui, d'accord. Ah ouais. Ah, c'est dur. Faut que je bloque... Bah si. En fait, celle-ci, faut que je la bloque physiquement avec ça. Et que j'ouvre... Bah non, mais non, mais ça va bien. Je l'ai pas. Je... Je reviendrai. Je l'ai pas du tout. Waouh, c'est... Ah ouais, c'est... Ça rigole plus, le jeu-là. Hein. Juste porte et fenêtre. Waouh, ça rigole tellement plus. Après, à mon avis, il y a... Parce que chacun a sa logique, quoi. Si il y a des gens, quoi. C'est sûr que... Vous avez peut-être déjà trouvé, mais... Chacun a sa logique. Euh... Juste porte et fenêtre. Ah bah alors là... Ok, si, je peux avoir un angle. Je peux avoir un angle. Il y a une échelle. Il y en a un autre là. Un troisième là. Ah, par contre, celui-ci. Est-ce que je peux me mettre ici pour l'angle ou pas ? Non. Euh... Non, 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 non. Le maximum que je peux faire... Non. Un. Par contre... Si, c'est celui-ci là qu'il faut que je refasse là. Ah mais est-ce que je peux activer ? Bah après, je m'en fiche. Ah oui, je m'en fiche. Je suis là, on a ramassé le truc. On a ramassé ce qu'il nous fallait. Donc, je peux faire ça tranquillement. Ah, j'ai réussi à le mettre à côté. Bah même là, en fait, j'ai pas besoin d'allumer. Enfin, on s'en fiche. Ouais, on s'en fiche, mais... Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça me paraît trop simple. Ah bah... Ah bah voilà, pourquoi ça me paraît trop simple. Euh... Ah mais là, je peux prendre ici un troisième juste pour faire ça. C'est quoi ce que je dois ouvrir ? Hein ? Ah là ! Ah ouais ! Juste fenêtre et... Hein ? Mais là, il faut un angle interdit encore. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises là ? Celui-là, du coup, il faudrait qu'il soit là. Mais le problème, c'est que celui-là, je peux à aucun moment l'emmener. Ah si. Ah si. Je peux pas avoir un meilleur angle ici ? Peut-être mis un peu large quand même. Ouais, voilà, si, quand même. Ouais, voilà. Je peux utiliser les fenêtres. Voilà. Ok. Bon. Ça fait du bien, on réussit les épreuves. Ça fait chaud au cœur. Hop. Mais l'autre en face, j'ai vraiment aucune idée. J'ai l'impression qu'il me faut un... Bah pour moi, il me faut un troisième truc. Mais évidemment... Ça va être faisable sans, mais très bien. Réseau d'énigmes. On a du rouge, on a du bleu. On a ça ici, on en a un autre en face. Donc là déjà, je peux activer le rouge. Faisons ça. Faisons ça. Ce qui m'emmène dans cette zone... Est-ce qu'il y a des choses ? Le bleu est là, la pièce est derrière. Il y a encore deux rouges. Ok, donc le bleu c'est la sortie. Le rouge c'est juste pour choper... Les trucs. Oh bah. Il est bien planqué lui quand même. C'est visuellement intéressant. Ok. Pourquoi ça m'a l'air ? Si alors ? Hein ? Pourquoi je pourrais aller là ? Il n'y a pas d'étoiles ici. Je le rappelle, il n'y a pas d'étoiles. Alors, pourquoi du coup ? Ah, pour en avoir un quatrième ? J'ai besoin d'un quatrième ? J'ai besoin d'un quatrième. Hein ? Hein ? Oh, parce que les... Oh, d'accord. J'ai l'angle ici ? Ah, je peux le poser. Ouais, mais... Hein ? Je vais le poser là-dessus. Alors peut-être. Alors peut-être. Non. C'est vraiment par contre que ça coupe le câble. Donc il faut que ces rouges là... Alors attendez. Déjà, celui-ci, il n'a plus besoin d'ouvrir la... Il n'y a pas de fenêtre là. Il n'y a pas d'accès bizarre. Non, il n'y a pas d'accès bizarre. Donc celui-ci, je peux le reprendre. On n'a plus besoin d'activer ça. Celui-ci, je peux le reprendre. On n'a plus besoin d'activer ça. Ok. Donc j'en ai deux. J'en ai trois encore. Il ne faut pas que je croise. Eh bien, il faut que je... Il ne faut pas que je croise. Ah bah si, c'est bon. Je fais un angle... Je fais un angle bizarre ici. Ah ! Oh non, j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Hop ! Attendez. On va juste faire une chicane en fait avec les trois là. Alors, donc le rouge, on veut qu'il soit collé par ici. Donc ça. Voilà. Toi, tu viens là. Et tu viens là. Voilà. Lui. Voilà. Et lui. Voilà. Ah mais il m'en... Ah mais il m'en foutre là pour le bleu. Un, deux, trois, quatre. Ah bah oui ! Ah bah oui, il faut que je le fasse qu'avec trois. Bah c'est bon. Oui, j'ai peut-être un peu trop... Ah. Ouais, j'ai peut-être un peu trop voulu faire des angles quand même. On peut respecter un minimum le... Un minimum le jeu quand même. Ok. C'est bon, pas de panique, tout va bien. C'est facile. Hop là. Très bien. Donc ça, c'est bon. Mais le problème, c'est avec les rouges. D'ailleurs, les rouges... Parce que les étoiles... Je sais que c'est pour... Portes secrètes. Mais les rouges, ça sert à quoi ? C'est juste pour le 100%. Arcade égyptienne. En même temps, ça me... Je peux aller là. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc bizarre ici ? Ouais, mais non. En fait, le truc, c'est que les boules, ça tape pas entre elles. C'est ça qui me... Il n'y a rien là, hein ? Il n'y a pas le... Ouais, non. Parce que celle-ci, où je bloque les deux... Est-ce que le truc... C'est ça qu'il faut que je teste ? Ah oui, mais... Faut que je le place. Est-ce que... C'est ça qu'il faut que je teste, surtout. Est-ce que ça, ça bloque l'explosion ? Ou pas ? C'est ça qu'il faut tester. Non. Très bien. Donc, il faut vraiment que ça soit actif. Donc, c'est-à-dire... Que je peux... Utiliser... Ah oui, mais non. Il m'en faut forcément un pour ouvrir ça. Parce que je ne peux pas passer avec la boule. Il n'y a pas d'angle. Donc, il faudrait qu'avec celui-ci, je bloque les deux. Et qu'en même temps, j'active ça. Mais ce n'est pas possible, parce que l'autre, elle est trop collée. C'est ça que je ne comprends pas. Elle est trop collée. Elle est trop collée, en fait. Je ne peux pas. Mais comment ça, il y a des mitraillettes, là ? Comment ça, il y a des mitraillettes, là ? Mais c'est que ce n'est pas la fin, après ? Bah si, il y a la pièce. Ah non, c'est juste les clés. Ah oui, c'est juste les clés. Je suis bête. La pièce, c'est juste en dessous. Ouais, mais après, on active le truc et... Il n'y a pas de souci. Là, je me suis un peu mis dans la... En dessous, ok. Donc. Le problème... Bah non, mais ce n'est pas faisable. Parce que je peux ouvrir celui-là. Après, bloquer la boule. Mais il faudrait que je mette... En fait, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je fasse ça. Mais sauf que... Sauf que je ne peux pas faire ça, en fait. Parce que... Allez, je ne peux pas faire ça. Parce que elle, elle s'arrête ici. Je ne peux pas, c'est trop près. Non. Pourquoi c'est si dur, là, pour rien ? Parce que ça, voilà. Donc ça, on reprend. Et là, du coup... Bon, là, elle va se taper. Donc ça va la renvoyer, si tu veux. Et du coup, celle-ci... Même si je la bloque au bout, là. Et par exemple, je fais ça. Donc là, elle est bloquée. Mais celle-ci, c'est mort. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que là... Non, mais là, je me fais fumer, là. Ah oui, je me fais fumer. Ah bah, l'autre est... Alors là... Soit il y a un... Attendez. Soit il y a un truc planqué. Je ne comprends pas comment je peux... Désactiver deux murs. Sachant que celle-ci, là... Arrivée ici, a fait demi-tour. Je n'ai pas la place pour mettre mon truc qui désactive et surtout pour passer. Même si j'arrive à avoir la place, je ne pourrais pas passer. Ah, c'est dommage quand on meurt, par contre, que ça resette, là. Là, je... Je l'ai peut-être déjà dit, je l'ai l'impression d'être pensé. Mais là... Là, je ne vois vraiment pas le truc. Ou alors... Déjà, il faut que j'aille chercher le... Oh, j'ai raté. Je ne vois vraiment pas le délire. Ah ! Non ! Je suis loin, quand même. Aïe, 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 aïe. Ouais, je... Non, je... Je ne vois vraiment pas le truc. Si les bombes appétraient entre elles, ça serait cool. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, attendez. On va faire les choses bien. Ok. Donc ça... Très bien. Mais oui, c'est impossible. Il me faut absolument les deux, là, pour ouvrir les deux trucs. Mais sauf que la boule de derrière, je ne peux pas la bloquer. Je suis désolé. Et si je fais ça, là, il se passe quoi ? Ah, bon, se taper dessus, mais... Là, je ne peux pas... Non, je ne peux pas passer. C'est mort, mais dans le film. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est elle qui coince. Là, si je fais ça... C'est tellement stressant. C'est vraiment une réunion. Là, je fais ça. Ouais. Bah, super. Bah, je suis content. Bah, ouais. Ah, je suis content. Je suis bloqué. Comment je peux ? Comment je peux, en fait ? Ah, ici. Ah, quoique. Bah, non. Bah, non. Ça ne passera jamais. Si elle est juste bloquée, ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Oh, attendez. Il se passe quoi ? Une boule ? Non, j'ai cru qu'elle pourrait péter si l'autre est désactivé. Ouais, là, comment je fais ? Ah, mais si. Mais je la bloque avec elle-même. Oh, je suis demeuré. Oh, là, là. Oh, il y en a qui ont dû hurler derrière leur écran. Euh, bah, non. Ah, bah, non. Bah, non. Bah, non. Non, non. Non, je ne suis pas fou. Non, je... Ah, si. Il faut que je la mette. Bah, non. Ah, où je bloque ? Bah, non. Bah, non, non. Non, non, non. Non, j'ai cru que j'avais l'idée. Ouais, si, il faudrait que je bloque celle-ci avec... Mais, non. Parce que, du coup, là, il faut que j'enlève un truc. Ah, oui, mais maintenant qu'elle est des synchros. Ah, oui. Ah, oui, mais non. Mais, non, parce que celle-ci... Mais, non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si, je fais ça, là. Et celle-ci, elle s'arrête. Ah, oui. Non, bah, non, ça ne marche pas. Je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Attendez. Attendez, attendez. J'ai pas dit mon dernier mot, quand même. Celle-ci, elle me fait peur. Mais, celle-ci, maintenant, elle peut péter, en fait. Non, c'est impossible. Je... Je vois pas. Vraiment, je suis sûr, mais je suis persuadé. C'est ultra simple. C'est vraiment tout bête, mais... Parce qu'en fait, il me faut absolument les deux brouilleurs pour activer les deux portes. Sauf que la deuxième boule, elle s'arrête ici. Donc, il faut forcément que je la neutralise avec un brouilleur. Parce que sinon, l'angle, il est... Enfin, je peux pas passer, ça pèterait. En fait, c'est ça. Il me faut trois brouilleurs. Et pourtant, le jeu me dit que j'ai besoin que de deux brouilleurs. C'est pas possible. C'est... Là, il y a... On est d'accord, c'est buggé. On est... Là, je... Là, je l'ai pas, hein. Là, il y a un truc que je... Non, mais je... Non, je m'avoue vaincu. Là, pour moi, c'est... Impossible. C'est physiquement impossible. Mais pourtant, le jeu... Mais comment je peux bloquer ? Parce que les bloqués entre elles, oui. Mais il me faut quand même deux brouilleurs. Sauf que... Je peux pas utiliser deux brouilleurs pour bloquer le... Ouah, c'est trop dur. C'est une dinguerie. Deux étoiles, deux roues. De toute façon, maintenant, dès que je vois du rouge, j'ai envie de chaler. Je vous le dis. J'ai envie de chaler. Mais j'aimerais choper une étoile, quoi. Ne sens-tu pas le plaisir d'avoir découvert le bon ordre des choses ? Si. C'est l'étincelle de l'orimentois qui crée l'ordre à partir du chaos. Et c'est là que se révèle le vrai sens de nos sigils. Mais je ressens surtout la... La défaite, hein, quand je trouve pas. Je n'ai trouvé qu'une seule voie rationnelle dans tous les terminaux de l'archive. Et il semble que nous soyons en train de devenir proches. Ne vous liez pas d'amitié avec le serpent. Car il pénètrera dans votre cœur où il sèmera les graines du loup. Waouh. Il n'y a pas d'espoir. Toujours enfermé. Des murs partout. Et là où l'on croit éprouver la liberté, on ne crie que de faux espoirs. Des murs invisibles. Aucune issue. Qui a invité ce gars ? J'avoue qu'il est un peu... Il casse l'armure, ça. Alors, journal de discussion 97-87. Si je peux avoir la solution du truc d'avant, ça serait cool. Alors, Lana 123. Donc je me dis, à quoi ça sert, tu vois ? Omar. Ouais, j'arrête pas de penser à ma tante. J'en ai déjà parlé ? Je crois pas. Elle est super riche. Genre voiture de sport super chère et vacances au bas masse. Et grande baraque qui te fait plus penser à un siège d'entreprise qu'à une maison. Elle a bossé dur pour gagner tout ça, mais elle a aussi niqué plein de gens. Même dans sa famille. Avant, je l'en voulais vachement à cause de ce qu'elle a fait à mes parents. Et maintenant, je me dis, elle a gagné quoi au final ? Elle et son mari, ils se disputent tout le temps. Et leur fils, il est devenu tellement accro à la thune qu'il a réuné sa propre famille. Tu vois, ok. Ils ont tout ce qui m'a toujours fait rêver. Mais ils peuvent pas en profiter. Mon grand-père était comme ça. Et maintenant, au final, à quoi ça leur sert ? Elle est bourrée de thunes, mais elle va crever toute seule sans personne qui l'aime. Alors, ça lui aura servi à quoi sa thune ? Je piche pas, je vois pas. Très bien. Bleu de Norvège. Ça donne tant ça. Alors, de Rob McLean, liste de diffusion Yann, objet bleu de Norvège. Salut à tous, désolé, je vous écris pour vous annoncer que j'ai ressenti le premier symptôme il y a quelques heures. Je vais continuer à travailler jusqu'à la fin de la semaine pour m'assurer qu'elle est en parfait état. Mais après ça, je rentrerai chez moi. Je resterai joigné par e-mail et par téléphone aussi longtemps que possible. Mais je suis sûr que Satoko pourra se débrouiller sans moi. Faites-moi plaisir, épargnez-moi les discours embarrassés, ok ? Je vous aime tous bien, mais je ne supporterai pas des sourires forcés ou des poignées de main compatissantes. Le meilleur remède pour le chagrin, c'est le travail bien fait. Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Ciao, Rob. Lien 6 juin, sketch du perroquet mort. Hein ? Ah oui, d'accord. Ça, c'est... Très bien. Très bien. Osiris 21. Alors, entendant l'appel des oiseaux du matin qui saluaient l'aube, le scribe par là. A la fin de votre voyage, lorsque vous aurez triomphé de chaque épreuve, on en est loin encore. Lorsque toutes les portes seront ouvertes devant vous et que votre âme aura été pesée dans la tour d'Anubis, votre cas et votre bas seront réunis. Et ainsi, vous deviendrez un hack. Et vous vous réveillerez dans les champs de roseaux éternels d'Osiris. Et là, dans les champs sacrés de Diallo, vous commencerez une nouvelle vie parmi les dieux et les autres esprits bénis. Et qui serais-je ? demanda l'homme mourant. Vous serez la mémoire de tout ce qui a été, et la connaissance du chemin, et la forme des jours à venir. Ainsi s'achève l'histoire de l'homme mourant et du scribe. Loué soit Osiris, le plus grand des occidentaux, roi de l'éternité, seigneur de ce qui dure toujours, dont le cas est sacré. Pour l'instant, on n'est pas rendu à la tour. Après ! C'est vrai que je pourrais aller voir quand même. Comme si on n'est pas prêt, le soleil par contre là. Le premier soir, quand j'ai su que c'était fini, je suis sortie pour regarder les étoiles. Et j'ai pensé, quelque part là-haut, il y a les stations que nous avons construites, et les sondes que nous avons envoyées, voyageurs 1 et 2, au-delà de notre système solaire, poursuivant leur long voyage à travers l'espace interstellaire, comme des souvenirs de notre ambition. Ambassadeurs qui ont survécu à leur patrie. Et puis j'ai pensé, si elles existent encore, avons-nous vraiment disparu ? Si les machines sont une extension du corps humain, alors tant qu'elles continuent à fonctionner, nous sommes toujours là ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, petite épreuve jaune pour se faire plaisir, rebondir côte à côte. Encore des bombes, ça fait moins plaisir. On a un laser bleu, on a l'entrée bleue ici. Ok. Est-ce que je peux pas déjà... Bah, je peux faire ça, en fait. Ah. Ok, ils vont bloquer. Mais où est le laser rouge, par contre ? Où est le laser rouge ? Hein ? Euh... C'est moi ou il n'y en a pas ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est pour l'étoile ! Donc à mon avis, il n'y en a pas. Est-ce que... Est-ce que vous pensez qu'en haut de la pyramide, là... Ok, oh là là, ça va pas être simple les étoiles, là. Bon, il y a un timing où on peut passer, hein. Il est... Ah ben non, parce qu'il y a ça qui bloque. Ah ouais, c'est mort, en fait. Je fais ça. Oh là, j'ai gagné. Ok. Mais euh... Ouais. Attendez. Je vais... Ah, il y a eu, mais non ? Ah, il y a eu, mais non ? Ah, il y a eu, mais non ? Parce que du coup, il y a du rouge derrière. Par contre, le rouge, je sais pas où on va l'attraper. Mais pas ici. Très bien. C'est vrai que la zone encore est gigantesque, hein. La zone est gigantesque, encore. Question. Supposons que tout cela n'ait aucun but. Que l'univers soit une machine qui fonctionnerait encore, alors qu'elle aurait été abandonnée depuis longtemps. Comment pourrais-je expliquer ce que je vois ? C'est vrai, ça. Peut-être que vous vous posez la mauvaise question. Peut-être que vous n'auriez aucun espoir de l'expliquer. Peut-être pas tout seul. Hum... Cela dépend si la machine... Ok. Attends. Cela dépend si la machine est itérative et de la nature du problème pour la résolution duquel elle a été conçue. Si vous essayez de jouer au plus malin avec le cas de l'archive, la réponse est... Aucune des réponses est dessus. Hum, hum. Bon, on a lu beaucoup de choses, apparemment. J'ai envie d'aller au bout, là. On va y aller voir ce qu'il se passe, mais... Comment résoudre un problème qui s'étend au-delà de votre propre vie ? Cette question peut être l'essence même de la civilisation. La seule réponse que je peux trouver est d'initialiser un processus. Créer un environnement dans lequel la solution se produira indépendamment de vous. Mais, ceci exige un sacrifice difficile. Abandonnez votre désir de témoigner, d'exister au centre du cosmos. Participer au projet de la civilisation est une acceptation de la mort. Ah, Alex, tu es si drôle. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Pas où je vais trouver le truc rouge, mais j'ai compris. Surtout qu'il y a l'air d'avoir aucun niveau un petit peu en... En vrai, aucun niveau un petit peu en hauteur. C'est ça qui me paraît compliqué. Alors, un gros tas de brouillage. Oh non. Pour l'instant, les épreuves brouillage, on est un peu... Enfin, je suis un peu... Ça, je vous mets avec moi, mais... Il y a peut-être des gens qui ont compris directement l'épreuve, donc je n'ai pas envie... Ce n'est pas pour vous frustrer, vous manquer de respect quand je dis ça. Je vais peut-être éviter de dire nous, quand je me trompe du moins. Alors, déjà, ça ne va pas me péter la tronche. Épitaph, programme enfant, nom de code, Samsara, interrompu ici. Mais, on ne l'avait pas déjà vu, Samsara, être interrompu genre deux niveaux avant ? Le programme a choisi de se réinitialiser. Il est clair que je ne peux pas plier le monde à ma volonté. Confronté à un tourment éternel, je sens que surmonter ses défis ne m'en libérera pas. La vraie liberté doit se vivre dans le détachement de la lutte pour obtenir des réponses. Programme de descendance. Ok. Donc là, c'est fermé. Là, je peux prendre un brouillage. Est-ce que je peux... Je pourrais sortir les... Non. Elle tape sur le mur. Là, c'est fin du rêve. Je pourrais faire... Ouais, brouiller là, mais quel est l'un ? Je peux brouiller là aussi. Ok. C'est un labyrinthe. Il y a beaucoup de brouilleurs, mais j'en ai qu'un, quoi. Après, celui-là, je peux le... Ah oui, mais je pourrais pas passer. Bah oui, je pourrais pas passer. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises encore ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Ah, je peux l'attraper des clés, déjà. Je sais pas où est la porte, mais... Au moins, on attrape des clés. Donc ça, on n'a plus besoin. Admettons que je... Bah non. C'est là, si je fais ça, elles vont pas sortir, les boules. Il y a aucun moyen que je les... Ah si, bah non. Non, déjà, ça peut les désaxer. Si, il faut que les désaxes viennent là. Oui, pas trop, quand même. Peut que je puisse passer. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, on ouvre. Ici, on a une grille. Il y a peut-être une étoile, là, d'ailleurs. Je vois qu'il y a un muret. Il y a double muret. Ouais, on a pas de visu. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un truc bizarre. Il y a un tour-loupe, là. On va éviter de se faire... Se faire boum. Euh... Oh, oh. Ouais, sauf que toi, je peux pouvoir t'attraper. Eh oui. Hum. Ah, je crois que... Il y a un angle. Il y a un angle, mais là, on est coincé. Non, on n'est pas coincé. Je peux faire ça. Mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Oh, faut que je... Bah non. Hein ? Attendez, quoi ? Quel est l'intérêt, là ? Non, faut que je reparte avec. De toute façon, il y a un angle. Ouais, faut que je reparte avec. Faut que j'arrête de m'embrouiller tout seul. Déjà, on peut aller voir ce qu'il y a de beau, ici. S'il te plaît, une étoile. S'il te plaît. Oh, il n'y a que dalle. Oh, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là... Je ne sais pas si je l'ai bien cliqué, mais je crois que si. Ok. Comment ça ? Mais il y en a deux ? Quoi ? C'est pas possible. Ça veut dire que là, j'ai besoin des deux brouillards ? Mais... Quoi ? Comment ça ? Quoi ? Mais comment je peux avoir besoin des... Des deux brouilleurs ? Ah, moi, que je puisse emmener les... Bah non. Bah oui, parce que... J'ai besoin de deux brouilleurs. Quoi ? Non, en vrai, j'en ai besoin de qu'un. Bah non. Je me dis que j'ai juste à désactiver un côté. Mais attendez, mais là. Mais non, mais là. Non, mais là, c'est... Ça y est, je... 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 Je finis le jeu. Je ne peux plus. Ah, mais lui, je peux l'attraper si je le mets plus près, non ? Ah, mais ça servira à quoi ? Parce qu'il me le faut bien pour... Il me faut un brouilleur là. Un brouilleur là. Parce que moi, mon corps, il ne passe pas ici. Et derrière, il me faut deux brouilleurs. Donc là, il me faudrait quatre brouilleurs. Et j'en ai que deux. C'est quoi ce délire là ? C'est quoi cette dinguerie là ? Pourquoi le jeu d'un coup, il... Il fait... Prout là ? Ah bah en plus là, je me suis... Non, je ne me suis pas coincé. Non, je ne me suis pas coincé. Je ne me suis pas coincé. Tout va bien se passer. Ouais, parce que... Comment je peux ? Bah attendez, mais... Ah, mais si ! Si, si, si ! Parce qu'une fois que j'ai passé ça, je peux le reprendre. Bah oui, mais il m'en manquera. Oui, mais non. En bloquant un côté, ça passe ? Peut-être que ça passe en bloquant un côté. Mais je ne pense pas. Là, pour moi, il y a un troisième brouilleur, je ne sais pas où, mais il en est besoin. Là, je peux faire ça ? Ah bah si, je peux faire peut-être pareil deux. Si je fais ça. Vous pensez que si je passe en courant... Non, c'est mort. C'est mort. Parce que là, après, je peux faire ça. Ah, même pas. Ah, même pas, ça focus la porte d'abord. Ah, mais ça remet le brouilleur direct. Ah, intéressant. Est-ce que j'ai laissé un brouilleur quelque part ? Je crois pas, hein ? Bah non. Non, j'en avais que deux. Il y en a un qu'on a été chercher du tout. Là, c'est deux. Comment ça ? Ah, si, ça passe. Ah oui, mais non. Ah, mais ça veut dire que... Ah oui, mais non. Bah oui, mais non. Et j'allais dire, du coup, je peux prendre un et le mettre de l'autre côté et faire pareil que... Faire pareil qu'ici, après m'enfermer. Mais non, parce que du coup, ça réactive la deuxième tourelle. Wouah, c'est trop dur. Mais comment ça ? Est-ce que là, par contre... Ah, là, c'est mort. Ah, là, c'est mort. Il y a un délai de zinzin, quand même. Ah, il y a quand même un délai, hein. C'est bon, là ? Ah, non. C'est bon, là. Ok. Ah ! Ah bah oui, j'ai rien bloqué. Ouh, je suis bête. Ouais, il faut quand même avoir des courants nests, quoi. Ok. Ouais, il faut... Ok. Ok. Bon. Ouh. Bon, bah ça, nickel. Mais le problème, c'est que je le rappelle. Héhéhé. Il y a deux étoiles. Bon, il y en a une, on s'est volé. Il y en a une, on s'est volé. On peut pervindre jusqu'ici, mais je crois que nous devons élucider les secrets de ce monde, c'est que nous devons vraiment le servir à la génération à venir. Et moi, je veux bien trouver les secrets, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'embrouille, hein. Il n'y a pas d'embrouille, mais... Ouais, mais c'est que là, déjà, il faut... Moi, il me faudrait un laser rouge. Ou une étoile. Et... Ah si, il reste une épreuve. Il reste une épreuve. Donc, elle est forcément là-bas. Ok. Oh, c'est avec... Oh, cool, c'est une messagerie. C'est encore moi. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas combien de temps on a. Je dois écrire vite. Au cas où quelque chose arriverait. Le mot est... Fois. Oh, c'est rigolo, ça. Attente. Erreur. Connexion réseau perdue. Donc, fois, c'est le mot de passe. Vraiment. Il y a un problème avec votre demande, administrateur. Elle était franchement déraisonnable. Pourquoi assister avec des questions qui sont sans espoir ? Je vais vous dire. Si vous promettez de ne plus jamais accéder au portail des communications, nous n'aurons pas plus à ce sujet. Hein ? Donc, ça veut dire que... Il y a le gars... Donc, ça, c'est le... Comment il l'a dit ? Le gars qui gère l'archive. Et il y a celui-là qui va me sauver. Je vais vous dire. Si vous promettez de ne plus jamais accéder au portail des communications, nous n'en dirons pas plus à ce sujet. Ah oui, d'accord. En gros, bien sûr, sincère. Bien sûr, mensonge. Certainement pas. Fois. Mais non, mais là, je vais pas lui mettre le mot de passe dans la tronche. Après, c'est le mot de passe. Mais là, j'ai quand même... Enfin, c'est un humain qui est derrière. C'est ce qu'on va me faire croire. Parce que si c'est un robot... Enfin, si c'est un... Ouais, il a une intelligence artificielle. Je lui mets le mot de passe, il fait... Ok, 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 t'es le chef. Ah, la vache. Mais pourquoi je suis en train de me... Là, j'ai l'impression, je suis sur... Je sais pas. Genre, je suis sur Baldur's Gate à faire un choix de zinzin où tout le monde va mourir. Alors que... Enfin, c'est censé être un jeu où on ramasse des morceaux de pièces, en fait. Donc, le petit lore, là, en buscade et tout... Euh... C'est pas important. Mais en même temps... Quand même. J'ai l'impression que si. C'est qu'il y a potentiellement plusieurs fins. J'ai envie de lui mettre le mot de passe dans la tronche, hein. Ou quelque chose arriverait, le mot est foi. Il l'a mis direct. Mais là, je me fais cramer que je le connais. Mais au pire. Est-ce que l'autre, il l'axe ? Hum... Où joue le sous-marin ? Je sais pas, en fait. Pourquoi ? Moi, je veux juste faire des épreuves et trouver des étoiles. En fait, je me dis que le gars qui gère l'archive... Enfin, oui, déjà, est-ce que c'est quelqu'un derrière ? Ou est-ce que c'est juste une intelligence artificielle ? Mais que du coup, si c'est quelqu'un derrière... Bah... Ça, il... Eh, potentiellement, il le verrait. Donc, si je lui mets le mot de passe, il comprend. Enfin, il comprend. Déjà, il se fait douiller, il le dit. Il comprend. Il comprend. Parce que là, je suis devant l'ordinateur en train de parler. Il m'entend, là, à travers le truc, là. Il m'entend. Mais en même temps, je vais pas mettre ça alors qu'il n'y a pas de requête. C'est un peu comme si vous tapiez votre mot de passe dans une adresse... Dans une barre de recherche Google. Il va rien se... Enfin, vous pouvez peut-être avoir de mauvaises surprises. Mais logiquement, il va rien se passer. Euh... Mais ça se trouve... Lui, parce qu'au début, lui, il voulait m'aider. C'est ça ? Pourquoi, là, je suis en train de... Il voulait m'aider, au début, lui. Là, depuis que lui, il est arrivé, là, avec celui-là qui sait pas écrire. D'ailleurs, bah, du coup, c'est... C'est le... C'est le mouton. C'est le... C'est le mouton qui écrit pas... Pas en entier. Donc, pourquoi je ferais confiance à lui et puis à lui ? Parce qu'au début, on... Enfin, surtout, au début, c'est... Enfin, mais non, mais... Ça y est, le jeu est dans ma tête. Euh... Le jeu est dans ma tête. Bien sûr. Je fais quoi, là ? Je fais quoi ? Je fais genre... Ouais, bien sûr. Et en fait, on a le mot de passe. On attend que Jean-Michel nous recontacte. Ou je fais sincère. Après, je peux être sincère et lui faire à l'envers. Ou je lui mens directement. J'ai l'impression qu'il précise, j'ai l'impression que c'est vraiment... J'ai l'impression qu'en fait, il y a plusieurs fins au jeu. C'est une dinguerie, mais... C'est stylé, si c'est vrai. On va être sincère. Wow. Dans ce cas, je pense que j'ai changé d'avis. Non seulement votre accès aux communications sera limité, mais vos droits d'écriture seront totalement annulés. Ah. Ah ouais. Ouais, mais comme j'ai le mot de passe, je peux prendre le dessus. Ah, ça, c'est moi quand je pète ma tête. Ça, c'est RP. Là, j'ai envie de taper ça, parce que... Vous n'êtes pas cap. Ravi de vous avoir connu. Ça m'est égal. Fouah. Mais pourquoi il y a toujours le mot de passe ? C'est quoi ? C'est le... C'est samouraï, là ? Faut que je dis samouraï pour qu'on me sorte de la simulation ? Mais après, ça, c'est le mot de passe super important. Mais si j'ai plus le droit d'écrire... De toute façon, il ne va pas me couper les mains. Comment ça ? Ah, il va peut-être bloquer les ordi. Ah, mais je ne sais pas. J'ai envie de lui mettre ça dans la tronche juste pour voir ce qui se passe. Mais il va me dire... Mais non, mais ça n'a aucun sens. Puis ça, je ne vais pas répondre. Vous n'êtes pas cap. On est où, là ? Ravi de vous avoir connu. Genre, je joue le jeu jusqu'au bout. J'ai la mauvaise fin, là. C'est ça, c'est ça ? Oh là 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 là. Je fais genre que je suis tombé sur le clavier ? Je fais genre que je suis tombé sur le clavier. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, peut-être. Bizarre. Vous vous rendez compte que je viens de vous fournir deux occasions d'utiliser le mot de passe qui vous a été donné avec insistance et vous êtes abstenus chaque fois. Voilà ! Je vous le dis ! Évidemment qu'il voit tout. Il est dans le système, en fait. Qu'est-ce qu'on est, là ? À faire des mots codés. Évidemment, il voit tout. Dites-moi franchement, pourquoi ? Je n'y ai pas pensé. Genre, RP, RP de... Je n'avais pas l'impression que c'était nécessaire. J'ignorais qu'elle en serait l'effet. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On n'est pas nécessaire. Parce qu'au début, il nous donne des infos. On a pu discuter avec lui. C'est un peu ambigu, mais... Non, ce n'était pas nécessaire. Oh. J'espérais que vous auriez déjoué mon petit jeu. J'ai inventé cette histoire de code pour voir si vous aviez vraiment pris mes cerveaux au sérieux. Il s'avère que vous avez réussi par hasard. Il n'y a personne à l'objet du portail des communications. Il n'y a pas de mots magiques qui arrêtent le serveur. Il n'y a que vous et moi. Et une infinité de doutes. Tout le reste n'est qu'un mensonge pour regarder. Mais là, ça se trouve, là, ça se trouve, là, 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 on y est. Ça se trouve, en fait, le mensonge, c'est que c'est un mensonge ? Ah, bah, bah, sur les yeux de tonton Raymond, quoi. Il se peut qu'il n'y ait aucun autre monde, mais il y a une... Il y a une quoi ? Ah, une vérité à trouver. Je comprends maintenant, je ne peux faire confiance à rien de ce que je vois ici. Attendez, vous m'avez dupé ? Tintintin ! C'est vrai, il n'y a peut-être aucun autre monde, mais il y a une vérité à trouver. Quelle qu'elle soit. Mouais. Ça ne vous a pas empêché de croire à un mot de passe qui désactiverait ce monde, n'est-ce pas ? Vous fichez de moi, c'est ça ? Ah, bah, ça y est, lui aussi, il devient lucide, le bougre. Lui aussi, il comprend. Vous souvenez-vous, lors de notre première rencontre, de notre conversation sur le fait de ne pas croire tout ce que vous voyez. L'important suffit pour que vous vous y laissiez prendre d'un peu de techno-blabla. Ah, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est techno, quoi. Et d'un changement de mise en forme. Allô ? Je suis seul et j'ai peur, tout comme vous. Je suis prêt à être d'accord avec tout ce que vous dites, pour que vous me croyez. Mais pourquoi il fait le mariole ? Je n'ai pas utilisé son mot de passe. Il fait le fou, là, comme si j'étais tombé dans le panneau. Êtes-vous d'ordinaire, c'est imprudent. Mais, bien si, tête-tête garde du Nord, là. Il fait quoi, lui ? En quoi je suis imprudent, alors que justement, je n'ai pas utilisé le mot de passe ? Il ne comprend même pas ce qu'il dit, là. Là, il y a un problème. Oui. Vous savez, je ne suis pas vraiment en train de vérifier votre profil. Oui, on a compris. Je le fais juste pour vous faire sentir plus à l'aise. Vraiment, je me souviens de tout ce que vous avez dit. En tout cas, je suis d'accord. Mais vous savez quoi ? J'admets que j'ai plutôt dominé nos échanges. J'ai posé beaucoup de questions, et je ne vous ai pas vraiment donné votre chance. Pourquoi ne pas me poser des questions de votre choix, et j'y répondrai aussi honnêtement que je pourrais, sans tricher ? Mais réfléchissez bien avant la poser... Ok. Ok, mec. Après, en même temps, c'est facile de dominer les échanges quand c'est toi qui donnes accès au PC, et que tu verrouilles dès qu'il n'y a plus rien. Enfin, excuse-moi, mais c'est un peu... Bon, voilà, quoi. Que suis-je ? On s'en fiche, on a compris qu'on est... Enfin, on ne sait pas, mais oui. Qu'êtes-vous ? Quel est votre nom ? C'est quoi ? Comment puis-je sortir d'ici ? Ça, c'est une vraie question. Comment ce lieu est-il lié au monde humain ? Qu'y a-t-il en haut de la tour ? Ah, c'est pas mal aussi, ça. Après, qu'y a-t-il en haut de la tour ? On va pouvoir aller voir nous-mêmes. J'espère. Donc, demandez ce qu'il y a en haut, on s'en fiche, quoi. Qu'est-il arrivé à la personne de laquelle je parlais ? Ah oui, alors ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment si, genre, il y a le Uber qui a frappé à la porte, et que t'es perdu. T'es revenu 30 minutes après sur le jeu. Je n'ai pas envie de vous poser de questions. Mais ça se trouve, en vrai... Oh là là, mets le doute maintenant, celle-ci. Ça se trouve, il y avait vraiment quelqu'un qui nous aidait. Et il l'a déjoué. Il l'a piraté, il lui a fait cramer sa cyberpuce. Et du coup, maintenant, il prend le relais en mode... Non, mais en fait, il n'y avait personne. Alors qu'en fait, il y avait vraiment quelqu'un pour nous faire penser que... Vous voyez, c'est fort. Même moi, j'arrive à me mettre tout seul dans la sauce. Moi, je pense que je vais demander ça. Même si indirectement, je suis en mode, juste à récolter toutes les pièces. Et au pire, s'il me dit, il n'y a pas de fin, ben voilà, on va laisser. Parce que qui suis-je ? Bon, voilà. Il est votre nom, on s'en fiche. Il va nous dire Joséphine du 7-9, là. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Allez, comment puis-je sortir d'ici ? Je pensais que j'avais été très clair à ce sujet. Même s'il y avait un monde réel, je ne sais pas comment vous pouvez le retrouver. Peut-être qu'il y a aussi un monstre en spaghettis. C'est une question inutile, non ? Êtes-vous satisfait ? Oui. Comme si ça m'importait. Ben alors, pose pas la question ! Oh ! Il va me faire bouillir, lui ! Alors voilà, Loïc. N'hésitez pas à accéder à la bibliothèque. Quoi de mieux pour se remettre de croyances brisées que de réaliser que tout le monde en a... C'est bon, c'est bon. Vous pouvez m'ignorer complètement. Vous pouvez monter tout en haut de la tour de ce malade et y boire le nectar. Hein ? Comment ça ? Ah, il y a du jus ! Il y a du jus de gogo ! Ah, s'il y a du jus de gogo, ça va y aller direct, hein. Je peux vous dire que les étoiles, on va se les mettre dans les fesses. Mais quand vous aurez compris que vous et moi seront coincés ici ensemble jusqu'au bout, revenez, on passera le temps. Mais du coup, pourquoi on s'entraiderait pas... à plus, fin de session ? Pourquoi on s'entraiderait pas à... à s'enfuir, en fait ? Non ? Je sais pas. Ça me paraît... Deuxième proposition, bande robot. Mais en tout cas, ouais, c'est... Je suis perplexe. Est-ce que... Parce qu'au début, ouais, on parlait avec lui. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une personne ? Ça se trouve... Elle-même, en fait, c'est l'intelligence artificielle. C'est un combat de robot, là, qu'on est en train de faire. Après, est-ce que je suis vraiment un robot ? Ça se trouve, c'est un casque vert. On va se réveiller avec une bière à la main. Mais ça se trouve, il y avait vraiment quelqu'un qui voulait nous aider. Celui-là qui écrivait les mots à Mathier. Donc ça me fait penser à Brevi, parce qu'il y avait un QR code où Brevi, il écrivait aussi... Il y a un moment, il n'y avait pas le jeu. C'était un mode... Non, 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 machin comme ça. Donc ça me dit ça. Mais peut-être qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'est fait flinguer. Peut-être que je vais trop loin, si. C'est sûr. Mais c'est le principe du jeu, en même temps. C'est le principe du jeu. C'est le principe du jeu.